Des gens pensent que parce qu'ils arrivent à un certain âge, ils doivent obligatoirement perdre leur faculté, la souplesse, la mémoire, etc. Et à force de le penser, cela arrive réellement. En réalité, d'après les initiés, la vieillesse est la meilleure période de la vie. Car des années de recherches et d'expériences, pensez-vous, leur ont apporté la lucidité, la sagesse, la paix et même la joie, et tous viennent s'instruire auprès d'eux, même les enfants sont attirés à elle et les aiment. Si l'opinion contraire circule de par le monde, c'est que pour beaucoup en effet, la vieillesse est une très mauvaise période, à cause de la façon dont ils ont vécu dans leur jeunesse, en faisant toutes sortes de folies et de stupidités. S'ils ont passé leur jeunesse à gâcher leur énergie, quelques années après, bien sûr, les forces chaotiques qu'ils ont déclenchées, en revient pour leur apporter la tristesse, la faiblesse et la maladie. Bien sûr qu'en lisant cette page, presque personne ne me croira, personne ne s'arrêtera de ce qu'ils nous racontent. la réalité, c'est comme ça, le monde entier a constaté ça. Ça oui, le monde entier a constaté. Et ils ont raison, mais ils ne savent pas pourquoi, c'est vrai, c'est ainsi. Et ils n'ont pas bien étudié, ils constatent. Et pourquoi il y a d'autres à côté ? Et c'est tout le contraire. C'est pendant la vieillesse qu'ils vivent une vie, la vraie vie. Mais il faut étudier ça aussi. Alors, on constatera aussi qu'en gâchant, en éparpillant, en dispersant, en perdant leur force, dans des choses déraisonnables, dans des choses stupides, eh bien, ils finissent plus vite, et ils attirent des choses négatives, des choses pénibles, des choses épouvantables. Et on ne doit pas être étonné après que la vieillesse, vraiment, c'est la période la plus triste, la plus terrible, la plus difficile. Et même si, même si on vit une vie raisonnable, même si on vit une vie intelligente, quand même, il viendra un moment, la vieillesse viendra si on ne meurt pas avant. Et cette vieillesse, quand même, est liée avec l'affaiblissement, avec le rétrécissement, avec le durcissement, avec le raccourcissement de la vie, ainsi de suite. Et oui, mais, et on peut retarder énormément cette période, et même partir de l'autre côté, sans être malade, sans souffrir, sans avoir des douleurs, si on a vécu vraiment une vie sensée. Et c'est ça que la science doit étudier, mais elle n'a pas bien étudié encore cette affaire-là. Et elle s'occupe, bien sûr, des choses techniques, mécaniques, électroniques, alors cosmiques, oh la la, tous sont passionnés, tous sont, alors, et oui, mais, il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. Regardez, par exemple, les découvertes qu'ils sont arrivées à obtenir. Regardez, c'est formidable. Et en même temps, mais ils ne sont pas capables d'empêcher les gaz, d'asphyxier l'humanité toute interne. Au lieu de travailler dans ce domaine-là, et ils travaillent sur d'autres choses qui sont en dehors de nous, en dehors de notre bonheur, de notre joie, de notre dilatation, de notre épanouissement, de notre embellissement, ils travaillent sur les choses extérieures pour les connaître, pour les dominer, pour les utiliser, et dans quel but ? Or, pour alléger l'humanité, de ne pas tellement faire des efforts, de ne pas penser, de ne pas avoir la mémoire, de ne pas travailler, de ne pas faire... Et seulement de pousser un bouton comme ça, et tout le reste, ça sera arrangé. Voilà leur but. Peut-être qu'ils arriveront, mais ils ne savent pas dans quel état l'humanité sera son nom. un quiloset, abruti, par terre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas d'exercice, il y aura les machines qui calculeront, les machines qui feront tout, les robots, etc. Et là, périclutera, mais alors, comme ils font. Voilà. On amène les gens, justement, pour faciliter le côté extérieur, le côté économique, le côté mécanique, et en dedans, on reste toujours un animal préhistorique, toujours un arbre, toujours un cruel, toujours alors un démon. Et pourquoi les humains ne voient pas les choses autrement ? Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de maître. Parce qu'ils n'ont jamais cherché la perfection, la vérité. Ils cherchent les possessions, ils cherchent l'argent, ils cherchent les pouvoirs, ils cherchent comment dominer. mais ils ne cherchent pas la perfection d'être parfait, parfait, parfait. Dans le cœur, dans l'intellect, dans l'âme, dans l'esprit, même dans le corps physique. Ils ne cherchent pas ça. Ils cherchent les jouissances, la dépossession, et de s'imposer, la cruauté, l'injustice. Et bien, alors, si c'est comme ça, vous verrez, au fur et à mesure, de ce truc, c'est que ça donnera. tout le monde le saura maintenant, d'ici quelques temps. Et si on se posait la question, c'est pourquoi c'est ainsi ? Parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas au point, qui manquait. Prenez n'importe qui, même dans la rue. Tout le monde vous dira car ça ne marche pas, c'est pas bien, les choses ne sont pas comme... mais alors le monde entier vous dira. Et personne ne vous dira comment ça peut marcher. Ils constatent seulement, ils ne savent pas les méthodes, les vraies. Et ils vous raconteront des histoires d'après leur point de vue erroné, petit, limité. Et alors, ils ne sont pas sûrs. Il n'y a que les initiés qui savent en réalité comment les choses peuvent...